Ok, ça commence. Donc la matrice A est dite maintenant symétrique positive. Si elle est symétrique, dans le sens de transposer de A, elle est égale à A. Et si de plus, ces valeurs propres sont positives ou nulles. Donc une matrice est dite symétrique positive, elle est symétrique. Et si toutes ces valeurs propres sont positives ou nulles. Donc on va noter SN+, l'ensemble des matrices symétriques positives. La matrice A est dite orthogonale, comme vous le connaissez tous. C'est le vérifié transposé de A fois A égale à 1. Là, il rappelle. D'accord ? Et on désigne par O, N de L l'ensemble des matrices orthogonales. Kif kif encore une autre fois, l'ennem a fou, il y a un gros, mais il dit, il y a un ensemble. Donc probablement, pichez ça l'aligne. La trace de la matrice A, elle est définie par la trace de A, c'est la somme des coefficients dégonaux. Et on admet l'égalité transposée de A, B égale à la trace de A, B et la trace de B, A. Pour toutes les matrices de A, B dans M, N de L. Donc, il dit, mais je me fais ça l'arrêt, puisqu'il l'admet. Un vecteur X de R, 1, sera considéré comme un vecteur colonne X égale à X, 1 jusqu'à X, 1. Dans l'année, il confond R, 1 ou l'espace déconne. On espagne une colonne ou une ligne, c'est la même chose. Il est assez intuitif. D'accord ? Et transposée de X, ça désigne le vecteur, l'inu obtenu par la transposition. Transposée de X, en fait, c'est un élément de R. C'est comme si l'année, il prend un élément de R, c'est juste la donnée de N composantes, X1 jusqu'à X1. Que ce soit tu la représentes verticalement ou tu représentes ce composé horizontalement, pour lui, c'est la même chose. De toutes les façons, X, c'est la colonne, ça désigne l'élément de R. Ou la ligne aussi, la transposée de X, ça désigne aussi l'élément de R. D'accord ? Et il va munir R par son produit scalaire canonique. Il y a où X scalaire Y, et la carrière X1 jusqu'à X1, sont les coefficients de X, Y1 jusqu'à Y, sont les coefficients de Y. Donc, X scalaire Y est la somme de X, Y, il y a, ça coïncide avec le produit matricité transposé de X fois Y. D'accord ? Pour tous les vecteurs X, Y, donc le produit scalaire canonique. Ok ? Donc, il va noter, ça sera la notation de la norme clédière. Ok ? Donc là, il présente l'objectif et tout. Et si il dit, nous, la première partie, elle est composée par trois sous-parties indépendantes. C'est-à-dire, elles sont indépendantes de la partie 1 ou 2 ou 3 de la partie 1. Les résultats de la partie 1, on peut les utiliser dans les autres parties. Ok ? Et l'objectif, il faut la décomposition en valeur singulière du matrice carré en utilisant la trace. Ok ? On va voir qu'est-ce que c'est. Les préliminaires. Je vais vous montrer que SN de R et AN de R sont deux sous-espaces vectoriels, sauf commentaire, donc MN de R. Donc, normalement, je suppose, il est là. On doit commencer par montrer qu'il s'agit de deux sous-espaces vectoriels. Donc, allez, SN de R et AN de R sont deux sous-espaces vectoriels. Alors, tout simplement, les deux, ils contiennent la matrice nulle. La matrice nulle, elle est symétrique ou elle est antisymétrique. Elle est transposée de 0, c'est 0, donc c'est encore moins 0. Donc, tous les deux ensemble, ils contiennent 0. De plus, si on prend une matrice A et une matrice B qui sont toutes les deux symétriques, transposée, et je prends alpha à un réel, donc transposée de alpha A plus B, c'est alpha fois transposée de A plus transposée de B. Il reste juste à vérifier est-ce que transposée de A, c'est A ou c'est moins 1, et est-ce que transposée de B, c'est A ou c'est moins 1, d'accord ? Je vais passer directement à la correction. Je ne vois qu'il y a pas de correction. Il dit que... Ah, tiens. Alors, Bénès Béli, SN de R, il le montre, c'est un sous-espaces vectoriels, en disant, il y a aussi le noyau de l'endomorphisme A. Donc, M, associé M moins transposée de M, c'est un endomorphisme de MN de R, c'est une application linéaire de MN de R, où son noyau, c'est SN de R, donc SN de R, c'est un noyau, donc c'est un sous-espaces vectoriels. Pareil, AN de R, c'est le noyau de l'endomorphisme qui est M associé à M plus transposée de M. Donc, tous les deux, ce sont deux sous-espaces vectoriels, d'accord ? Maintenant, comment il montre l'IOM supplémentaire ? Ah, comment il fait ? Il veut montrer que ce sont deux espaces supplémentaires. Comment il fait ça ? Tout simplement, il montre que l'intersection, elle vaut 0. Donc, s'il prend une matrice qui est dans l'intersection, donc c'est transposé à la fois, elle est égal à A, elle est égal à moins A, donc A est égal à 0. Et vous voyez la façon avec laquelle il représente la solution. Donc, juste, c'est que tu peux transposer de A à la main, elle est égal à gauche, c'est A, la droite, c'est moins A, donc A est égal à moins A, donc c'est donc A est égal à 0. D'accord ? Ou d'autre part, une matrice, elle peut la décomposer comme étant un élément de A, plus un élément de A, d'accord ? Donc, M, c'est la somme de A, plus A, comme l'intersection, c'est 0, donc les deux sous-eveilles sont en somme directe, d'accord ? La question suivante, montrer que l'on peut définir un produit scalaire sur Mn2R, de sa façon que le produit scalaire Rd est un faux, c'est canonique et tout, juste on va voir comment il représente la solution. donc, il commence par prendre deux éléments A et B, de Mn2R, et là, il essaie de montrer que A, B, A scalaire B, c'est égal à B scalaire A, c'est symétrique, voilà, sans le dire, d'accord ? Il montre rapidement l'I, c'est symétrique, ensuite, il va montrer les hauts linéaires par rapport à la première variable, ensuite, il va montrer, c'est positif, en considérant C, J, les coefficients de la matrice transposée de A, A, donc il commence par calculer les coefficients de cette matrice-là, et l'I, ça va être le coefficient C, I, directement, coefficient diagonale, la somme de A, J, I, U, carré, donc A scalaire A, c'est la somme de C, I, I, l'I, c'est la somme de cette somme-là, donc c'est la somme de I, égal à A, jusqu'à N, de la somme de J, égal à A, jusqu'à N, de A, J, I, U, carré, donc c'est positif, et si A, 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 égale à 0, donc ça équivaut dire que tous les coefficients sont nuls, donc ça équivaut dire que A est nul, donc ces quatre points me permettent de conclure que ceci, ça définit un produit scalaire sur MN de R, d'accord ? Question, les bases, c'était, montrez maintenant, il est à S, N de R, il est orthogonal à M de R, où l'orthogonale de A, N de R, c'est S, N de R, carrément, d'accord ? Et comment il fait ça ? Donc il va dire, il va prendre une matrice A, FI, S, N de R, et il prend une matrice A, FI, B, une matrice B antisymmétrique, et va montrer A scalaire B, et là, c'est la trance, la trance de A, B, et il faut le calculer rapidement, là, ne ? contre A, elle est symétrique, donc normalement, c'est trance de trance posée de A fois B, A c'est symétrique, donc c'est A, donc c'est la trance de A, B, mais la trance de A, B, je sais que c'est égal à trance, la trance de A, B c'est égal à trance de transposée de A, B, transposée de A, B c'est transposée de B fois transposée de A, A c'est symétrique, B c'est antisymmétrique donc c'est moins B la trace c'est linéaire, donc c'est moins trace de B A c'est moins trace de A B trace de B A et trace de A B donc c'est moins A B et donc A B égale à moins A B donc A scaler B c'est 0 et donc par suite SN de R il est inclus dans AN de R d'accord ? sauf que la dimension de SN de R c'est la dimension de MN de R moins la dimension de AN de R SN de R ou AN de R sont supplémentaires et donc par définition c'est la dimension de AN de R orthogonal à la kha'atar je travaille dans la dimension finie et donc SN de R elle est égale à la dimension de l'orthogonal d'AN de R donc ils sont d'accord ? on fait de l'acquête ici d'accord ? la question est-ce qu'il y a de l'ON de R ? l'ON de R je m'en fiche est-ce que tout va bien jusque là ? l'ON de R ben euh ensuite euh ensuite euh euh il veut montrer que l'ON de R est un sous-groupe du groupe G à l'ON de R des matrices inversibles pour montrer qu'il s'agit d'un sous-groupe qu'est-ce qu'il fait ? il va commencer euh par montrer que il appartient à l'ON de R clairement à la kha'atar il le justifie il le justifie pas kha'atar et N fois transposé de N c'est N donc et N est une matrice orthogonal si maintenant il prend U une matrice orthogonale donc je sais déjà à l'ON de R une matrice orthogonale U elle est inversible et que l'inverse de U c'est la transposée de U et là il veut dire de A une matrice qui est à l'ON de R de G à l'N de R quand il veut montrer l'ON de R donc il commence par montrer l'ON de R c'est un sous-groupe c'est un sous-ensemble de G à l'N de R je suis parti de G à l'N de R et il montre c'est un sous-ensemble et il montre aussi au fait le U moins 1 le U moins 1 c'est égal transposé de U ah ouais là il le fait pas ok donc le U moins 1 c'est transposé de U donc normalement l'ON de R il appartient l'ON de R il est dans l'ON de R il est transposé de U et aussi il est orthogonale donc si il prend maintenant U, 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 U1 et U2 mon jeudine l'ON de R il va montrer nous le U fois U2 moins 1 X étoile Y moins 1 il appartient à H d'accord comment il montre nous U1 fois U2 moins 1 il appartient au N de R il suffit juste de calculer la transposé de ceci fois fois U fois U2 moins 1 d'accord transposé c'est la transposé de U2 moins 1 U2 moins 1 c'est la transposé de U2 transposé de la transposé de U2 c'est U2 ensuite fois la transposé de U1 et il multiplie par U1 et U2 moins 1 c'est la transposé de U2 donc donc ça appartient au N de R d'accord puisque transposé de la matrice fois la matrice est égale et N donc c'est un surmatrice je te parle d'accord question suivante question suivante soit U justifie que tous les coefficients de U de U ils vérifient la norme de la c'est pas la norme la valeur absolue du coefficient donc les coefficients elles sont majorées en valeur absolue par d'accord en toute matrice orthogonale les coefficients terminaient je mouche ils peuvent pas en fait ils peuvent pas dépasser d'accord comment il fait ça normalement il va utiliser le fait de la matrice puisqu'elle est orthogonale donc ces colonnes ça forme une base autonomée donc ces colonnes ce sont des des vecteurs unitaires de norme inférieure à la donc je vais voir qu'est-ce qu'il a fait donc il dit effectivement puisque U il est orthogonal donc les colonnes sont des vecteurs unitaires la norme est égale à 1 mais la norme en définition c'est la racine du produit scaleur U scaleur U mais le fait que la norme est égale à 1 et qu'il voit dire que la norme au carré est égale à 1 c'est-à-dire le produit scaleur U scaleur U c'est égale à 1 mais le produit scaleur U scaleur U c'est tout simplement la somme la somme de U I ou carré et vers lequel on convient U I c'est le coefficient ce sont les coefficients de U d'accord je dis n'importe quoi je parle des deux colonnes et puisque les colonnes elles sont unitaires donc la norme des colonnes les coefficients de chaque colonne ce sont U I J avec I ils varient de 1 jusqu'à 1 donc la norme de U U au carré c'est la somme de I égal à 1 jusqu'à 1 de U I J au carré c'est égal à 1 donc puisqu'à 2 mais ils sont égales à 1 la somme de leur carré est égale à 1 donc leur carré ils sont majorés par A et donc puisque les carrés sont majorés par A donc les U J sont majorés par A d'accord en valeur absolue ok ben question l'ibade qu'est-ce qu'il veut montrer que M2R est une partie compacte de M2R question d'analyse j'ai bien une partie compacte et il va commencer par considérer une norme la n'a il dit puisque je travaille dans la dimension infinie donc peu importe le choix de la norme il y a une norme qui convient donc il va travailler avec la norme le sub des coefficients d'accord mais il commence par utiliser le fait si il prend une matrice orthogonale les coefficients sont orthogonales et les coefficients sont tous majorés par 1 donc tiens la norme de toute la norme de toute matrice orthogonale elle est majorée par 1 donc elle t'aime le fait elle est liée en 2 r sur une partie bornée de M1 de r d'accord donc sur une partie bornée il considère une application l'application qui a associé transposé de A A fois A il considère la matrice l'application elle associe tout élément de U elle associe vers I d'accord il va commencer par montrer l'application elle est continue elle est continue il va la décomposer en deux applications la première application c'est l'application qui a ceci transposé de A fois A plutôt transposé A A donc qui a associé à un couple l'application elle est linéaire d'accord puisqu'elle est linéaire ou là j'ai des dimensions finies donc elle est continue donc elle est amène ou l'application B qui a je t'ai fait des parts où elle est l'arrivée dans un petit tel donc des parts amène courant amène qui t'ai fait deux matrices donc elle associe le reproduit c'est une application bilinéaire je suis dans la dimension finie donc c'est continue d'accord FCB rend R L est linéaire B est bilinéaire donc elle est continue F est continue et ON de R c'est F moins 1 de IN de IN où IN c'est enfermé donc ON de R c'est encore enfermé et donc ON de R c'est une partie qui est fermée et bornée de MN de R où MN de R est de dimension finie donc c'est une partie compacte d'accord ? hein ? c'est viré je m'appelle déterminant bête déterminant euh qu'est-ce que tu vas dire c'est déterminant ? tu vas dire voilà l'image réciproque de MN de 1 là moi j'ai l'image réciproque de MN de 1 justement mais ON de R il y a inclus l'image réciproque de MN de 1 il y a inclus déterminant moins 1 2 plus ou moins 1 d'accord ? c'est enfermé est-ce que maintenant toute partie tous ensemble d'un fermé est enfermé ? normalement qu'il y a des dimensions finies là indépendamment qu'il y a un fermé il y a un fermé on complique les choses on le fermé le fermé 0 1 le parti 0 1 c'est un sous-ensemble de 0 1 mais ce n'est pas un fermé donc juste on de R déterminant on on de R c'est c'est une partie d'un fermé pas plus d'accord ? le double l'image réciproque l'image réciproque allez je m'ouge l'image réciproque à la châter à la châter à la châter à la matrice heavy matrice moins 1 ou d'un l'image réciproque de déterminant de déterminant de moins 1 m'ouge le groupe orthogonal vous êtes le groupe spécial comme je l'avais dit l'autre fois le groupe spécial et l'associé spécial orthogonal l'ensemble des matrices est déterminant sont plus ou moins 1 avec le groupe spécial tout court le groupe orthogonal est l'ensemble des matrices est transposée de A x A d'accord et les fonctions elles sont en tout linéaire c'est normal c'est normal l'application c'est une question la question c'est la décomposition c'est le fait que nous avons une application linéaire ou une application linéaire qui est sans contenu tu vas construire une application linéaire ou linéaire qui est sans contenu ou nous avons l'image réciproque je suis dans la dimension finie c'est enfermé on a beaucoup de détails la question elle focalise sur le fait est-ce que c'est compact ou non quand même est-ce que c'est linéaire ou non c'est facile c'est pas trop difficile à monter d'accord est-ce que c'est linéaire ou non c'est facile donc il y a quelques questions on va se dire non il n'a pas montré linéaire ou il n'a pas montré linéaire ok parce que déjà ça se voit que tu as montré quelque chose à saabodbacha donc je suppose c'est facile donc je pense qu'il n'a pas il n'a pas montré que l'esprit il n'a pas montré et d'accord il n'a pas montré de montrer l'application r elle est linéaire ou que tu seras obligé de montrer le r linéaire c'est une question mais il n'a pas montré définie par x fois transposé de x là il multiplie une colonne par une liné ça me donne une matrice d'accord et la matrice c'est d'ailleurs non pas x fois transposé de x mais pas c'est x fois transposé comme x fois transposé de x ou comme x fois transposé de y d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait là est-ce que x fois transposé de y donc x1 jusqu'à x1 il va multiplier par y1 jusqu'à y1 le produit ça va donner une matrice carré pour la matrice carré donc pour la première colonne donc il y aura donc il y aura x1 y1 donc x1 y1 x1 donc dit la ligne je multiplie par la colonne je vais varier les colonnes donc on va x1 y2 jusqu'à x1 y1 on va la deuxième ligne je dois les faire donc x1 et x2 plutôt y1 quand il va multiplier la deuxième ligne par les colonnes donc x2 fois y1 on va x2 y2 jusqu'à x2 fois y1 donc vous remarquez finalement la matrice c'est-à-dire je compte faire x1 transposé de y on va x2 transposé de y on va x3 transposé de y jusqu'à x1 transposé de y d'accord donc au fait le colonne toutes les lignes elles dépendent de y le colonne c'est elles sont un coefficient fois transposé de y un coefficient fois transposé de y vous êtes la matrice c'est y1 fois x y2 fois x jusqu'à yn fois x donc les colonnes ils dépendent de x donc clairement la matrice elle est de de rang les colonnes engendrées par x ou les lignes engendrées par le transposé de x la matrice c'est ça on fait la matrice d'ailleurs il y a l'examen comme j'ai de conquisté c'est la matrice c'est l'examen le chrime ben montrez nous tout d'abord la la trace de mx c'est c'est du calcul à faire ou bar il commence par chercher le rang déjà qui m'a l'issey un b et on chauffe comment il a fait donc pour la trace qu'est-ce qu'il dit il dit au fait nous le coefficient d'indice ii c'est i au carré c'est x i au carré pour calculer le coefficient diagonale tu multiplies ligne i un élément de la colonne donc x i fois y i donc x transposé de x avec une coefficient diagonale donc les coefficients diagonales sont x au carré donc la trace c'est la somme de x au carré c'est la norme de x au carré est-ce que vous me suivez c'est la somme de x au carré donc x je sais c'est un vecteur unitaire donc puisque c'est un vecteur unitaire c'est de norme 1 donc la somme de x au carré c'est 1 et donc la trace elle est égale 1 d'accord ensuite pourquoi c'est de rang 1 il dit juste les colonnes de mix sont toutes elles sont engendrées par le vecteur x d'accord et donc le rang est inférieur égal à 1 d'accord il aurait pu dire le rang de mx est inférieur égal à 1 toutes les colonnes sont engendrées par la colonne x la colonne x elle est unitaire donc c'est non nul et donc le rang c'est 1 d'accord ensuite montrer maintenant que mx est diagonalisable dans mn2l et déterminer une motrice diagonale dès qu'il y a son blablabla mx maintenant d'autres termes il va montrer l'idée diagonalisable et il veut les valeurs propres peut-être la même façon pour les je vois une seule façon il y a de remarquer une matrice elle est symétrique réelle donc puisqu'elle est symétrique réelle donc elle est puisqu'elle est symétrique réelle donc elle est diagonalisable donc elle est pour la question pourquoi elle est diagonalisable pour les valeurs propres la matrice diagonale dans laquelle je vais mettre les valeurs propres les valeurs propres donc le rang est égal à 1 donc 0 et donc la matrice n'est pas inversible puisque le rang est égal à 1 donc la dimension du noyau c'est n moins la dimension du rang moins le rang plutôt c'est n moins 1 donc 0 si tu es par la propre dimension n moins 1 de multiplicité plutôt au moins n moins 1 la multiplicité géométrique c'est n moins 1 ok la dimension de l'espace propre la dimension du noyau c'est n moins 1 ok donc 0 il va apparaître il va 1 fois dans la matrice diagonale d'accord et donc déjà nous avons une valeur propre une valeur propre de la matrice diagonale d donc nous avons juste une valeur propre et une autre valeur propre de toutes les façons puisque la matrice est diagonalisable donc puisqu'elle est diagonalisable donc son polynome caractéristique est d et donc puisque le polynome caractéristique est d donc la trace c'est la somme des valeurs propres comptées avec leur ordre de multiplicité d'accord donc la trace là c'est 1 ou 0 c'est une valeur propre de multiplicité au moins n-1 donc maintenant j'ai compté de multiplicité n c'est non c'est la matrice nulle la trace c'est égale à 0 alors que la trace c'est égale à 1 donc une autre valeur propre liée à 1 ou la matrice diagonale donc finalement je compte faire des 0 vous pouvez mettre 1 ou vous pouvez mettre des 0 quelque part 1 par des 0 d'accord ok c'est bon pour cette question ou d'ailleurs correction normalement il détaille toutes les choses c'est symétriques réelles ou juste une remarque avec les matrices ou avec les endomorphismes vous n'êtes très symmetry ou c'est symmetry serapide non c'est symmetry centimetrique area c'est symmetry area c'est tit il l'applique ou il s'agit d'un autre couleur alors d'après le théorème spectral et où j'ai ceci alors il mentionne pas d'après le théorème spectral mais je vous conseille d'y mettre d'après le théorème spectral ok j'ai hâte d'écrire comme la matrice est symétrique réelle donc d'après le théorème spectral que ce soit c'est diagonalisable que ce soit c'est orthogonalement diagonalisable et que ce soit que ça existe une base orthonormée formée par des facteurs propres de la matrice ou la langue d'amorphisme et que j'ai dit mal en tête comme a est symétrique réelle donc d'après le théorème spectral on a ok ben au bas il dit puisque m2x est de rang 1,0 est une valeur propre de mn2x de multiplicité égale au moins à n-1 donc la somme des valeurs propres m2x est égale à sa trace et il précise parler ceci c'est diagonalisable donc 1 est aussi une valeur propre et par conséquent elle est semblable à la matrice elle est d'accord ben question libarde tout va bien montrer que la matrice plus 1 2 x maintenant il ya en moins 2 m2x est orthogonal et que 1 2 x présente une cimetrie orthogonal pour la question à dire vous pouvez calculer vous pouvez faire le calcul de 1 transposé de 1 2 x fois 1 2 x ça t'a 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 l'alcool m2x ok voilà qu'est ce qu'il fait ah déjà il a calculé à temps autrement toutes les façons ok si on calcule on va trouver un filer c'est pas trop difficile juste c'est que le calcul m2x carré c'est égal à m2x est ce que vous ne vous bloquez pas le calcul là d'ailleurs tout va bien est ce qu'on a je passe juste la fait des calculs fait les calculs c'est dans le comité d'image quantité de distributivité fait le distributivité l'associativité voilà fait le produit matriciel donc m2x c'est x fois transposé de x fois x m2x carré c'est x transposé de x fois x transposé de x on va transposé de x fois x ça dit que c'est un produit scalaire puisque x c'est unitaire donc ceci c'est le produit scalaire x carré x c'est égal à 1 d'accord donc je crois que le filer c'est x fois transposé de x donc mx au carré c'est mx du coup d'accord donc transposé elle sera tout simplement simplifié ou c'est égal tout simplement à y est donc transposé de u2x c'est égal à y est ok donc la matrice elle est orthogonale un autre façon l'église il va commencer par se dire nous m2x elle est allez et justement avec l'autre mot d'une autre façon il dit n de x c'est une matrice symétrique puisqu'elle est symétrique donc la naine c'est orthogonalement diagonalisable donc il existe une matrice orthogonal, donc m de x c'est p fois la matrice d fois transposée de p et donc la matrice u de x finalement c'était u de x c'était in moins 2 m de x donc c'est l'in p fois transposée de p c'est inversible, son inverse c'est transposé de p donc l'in est transposé de p c'est p il faut transposé de p ou l'in est mais je m'écoute zin carrément il faut c'est p fois in fois transposé de p moins 2 p fois 2 diagonale fois transposé de p et donc finalement l'in moins 2 m de x plutôt l'in est c'est p fois une matrice diagonale fois transposée de p le p c est orthogonal ou diagonal sur matrice aviazada pour qu'on tente l'in est orthogonal parce que il faut d la matrice aviazada fois ça transposé l'in est elle-même donc il faut le carrément dans cette matrice je m'écoute combien donc elle est diagonal elle est orthogonal et elle est orthogonal donc u de x c'est le produit de 3 matrice orthogonal donc c'est orthogonal d'accord de plus le u de x aviazada sur matrice orthogonal son carré le carré de cette matrice c'est in on vient de le le calculer non on vient pas de le si si on vient de le calculer quelque part là donc c'est in bon la matrice c'est 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 orthogonal ou symétrique au même temps le matrice aviazada donc son carré c'est égal à en donc aviazada plus que c'est u de x au carré égale à n donc u de x au fait je peux la considérer tout simplement elle représente une une symétrie d'accord ça représente une symétrie puisque le carré de la matrice n donc elle représente un endomorphisme s donc cet endomorphisme là il vérifie s carré égale l'identité de u donc c'est une symétrie d'accord ou plus c'est une matrice orthogonale donc c'est une matrice symétrique c'est une matrice orthogonale donc ça peut représenter une symétrie orthogonale une symétrie orthogonale et j'ai dit c'est une symétrie qui est symétrique quand tu te fasseras c'est une symétrie qui est symétrique d'accord mais le double l'équivalent c'est-à-dire matrice qui est dans une base orthonormée avec ça représente pas tout court mais ça peut représenter une symétrie orthogonale j'ai peur la matrice u de x elle représente un endomorphisme dans une base non orthonormée donc elle est juste une symétrie ça peut représenter une symétrie orthogonale je dis ça peut représenter d carré elle est égale à d d carré elle est égale à d est-ce que c'est clair la question d'y elle est égale qu'est-ce que ça représente une symétrie ortho-golaire ? oui, il veut utiliser ceci, une symétrie orthogonal, s est une symétrie orthogonal si seulement s est symétrique, d'accord ? il veut utiliser ceci, le problème est que la matrice d'un endomorphisme F appartient à la scène de R, l'endomorphisme est symétrique, l'équivalence est symétrique, d'accord ? ok, là je sais une matrice U de X, U de X, c'est-à-dire que cette matrice qui est orthogonale, elle est orthogonale, ou elle est aussi symétrique, d'accord ? ok ? on a fait un U de X au carré égale à l'identité, donc ceci veut dire un U de X représente une symétrie, voilà, c'est-à-dire une symétrie, voilà, c'est-à-dire un S, c'est l'endomorphisme, tel que la matrice de S, c'est U de X, sans préciser c'est quoi, est-ce que c'est une base autonomée ou non, donc là n'est S plus que U de X au carré égale à l'identité, donc S carré égale à l'identité, S carré égale à l'identité de U, donc S c'est une symétrie, d'accord ? donc elle t'enamait la question, elle est où est symétrie ? quand elle parle, je pense qu'une symétrie, elle est une symétrie orthogonale, si elle est symétrique, si elle montre que S, elle est symétrique, donc je peux dire que S c'est une symétrie orthogonale, d'accord ? sauf que pour dire que la symétrie S est symétrique, je vais utiliser le fait que U de X est symétrique, donc je vais utiliser le fait que l'endomorphisme est symétrique, qu'il voulait dire à sa matrice, elle est symétrique. Pour l'équivalence, c'est juste une base autonomée. U de X, elle représente un endomorphisme dans une base autonomée. Donc, je suis là, il y a un de l'équivalence nous S. L'endomorphisme S, elle est symétrique puisque c'est une symétrie symétrique. Donc, j'ai trouvé une symétrie orthocole. D'accord? C'est juste une précision comme tout le monde a mis le concours. D'accord? Il a mis le concours avec, apparemment, il l'accepte rapidement. Ou d'ailleurs, là où je dis autre chose, les corrections à l'adoum, les corrections officielles. En fait, les corrections à l'adoum, ils ont préparé à l'amal du concours, mais nous, le boucoul, l'Égypte, ils ont donné les correcteurs ou sur une séance de 2-3 heures, on discute la correction. La correction, le boucoul. qui était proposé par l'adoum, l'amal du concours. Donc, ça peut représenter, mais ça représente nécessairement, car ça dépend de la base. Vous voyez, le point en fin, ça dépend juste de la base. Ok? Ben, tout va bien, quand on va changer, on va changer, on va changer l'exponentiel. On rappelle que l'exponentiel de la matrice, c'est l'application de mn2r dans mn2r, défini par la formule exponentielle de m, c'est e, indice m, c'est une série, défini par ceci. D'accord? Oui, il rappelle aussi, nous, il y a qu'un a et b communes, donc exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Les hommes, nous nous rejoignons, la khater, je ne sais pas comment il fait, mais pour le moment, je connais une seule méthode pour montrer l'exponentiel de a plus b et l'exponentielle de a fois exponentielle de b, il y a produit de Kochi, où il s'est avéré apparemment que le produit de Kochi, il est hors programme pour les séries vectériennes ou pour les haches qui m'ont. Donc, je vais voir, enfin, je vais voir une autre façon pour montrer ceci, donc, disons, si on veut rester dans le cadre du programme, ok? Je vois partout, il y a des problèmes de Kochi, ou apparemment, c'est hors programme pour les séries vectériennes. Donc, on va voir la nette, on trouve, enfin, je vais voir une autre façon, puis bien, il faut mettre une autre façon qu'ils ont les dérivés et tout, toutes les façons, on a rejoint l'achaté, c'est-à-dire qu'on a rejoint l'analyse, ou est-ce que, monsieur Yusuf, peut-être, comme je suis une autre méthode, toutes les façons, et bien, il faut d'autres méthodes, mais bien, on a rejoint l'achaté, 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 Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, montrer soigneusement que la transposée de l'exponentielle de M, c'est l'exponentielle transposée de M, et que l'exponentielle de PMP-1, c'est P exponentielle M, fois P-1, pour toute matrice M, toute matrice M-C. Où est-ce qu'il dit soigneusement, donc, il insiste, il lit, tu détailles les passages, tu expliques, tu justifies, ou apparemment, justification simple, il utilise toujours la continuité. Comment il fait? Il dit que, l'application, associée transposée de A, elle est continue pour ce qu'elle est linéaire. Donc, exponentielle de transposée de M, c'est la limite de cette somme-là. Cette somme-là, c'est l'image de cette somme par l'application transposée. Donc, la somme de transposée de M puissance K sur factoriel K, c'est la transposée de la somme de M puissance K sur factoriel K. D'accord? Donc, là, puisque cette application, elle est continue, donc la limite de F de X, c'est F de la limite, plutôt, la limite de F de XN, c'est F de la limite de XN. D'accord? Donc, c'est la transposée de exponentielle de M. Donc, la limite, elle est d'autres fonctions puisque la fonction, elle est continue. D'accord? Donc, là, soigneusement, juste, je vais vous aider la continuité. Tout court. On bat, d'abord, la continuité de cette application-là, A fois P fois A fois P moins 1, c'est encore une autre fois, les lignées. Donc, neuf ces techniques, ça me permet de dire les exponentiels de P, M, P moins 1, liées à la limite de la somme de P, M, P moins 1, puissance 4. C'est la limite encore de P, fois M, puissance 4, fois P moins 1. C'est la limite de P, fois la somme, c'est la limite de P, fois la somme, fois P moins 1. C'est égal à P, fois les limites de la somme, fois P moins 1. Donc, c'est P, fois l'exponentielle, M, fois P moins 1. D'accord ? Ben, si il n'y a pas de questions, je passe. Question suivante. La question suivante. Soit A a une matrice diagonalisable, dont Mn de R, montrait que exponentielle de A est diagonalisable, qu'il existe un polynôme Q dans R de X, tel que A, c'est un polynôme en son exponentiel. A, c'est Q de exponentielle de A. On pourra utiliser un polynôme d'interpolation de Lagrange. Interpolation de Lagrange, m'a acheté faux ou l'est. C'est quoi l'interpolation de Lagrange ? C'est un polynôme d'interpolation pour approcher les fonctions continues. Désolé, les fonctions continues. En tout cas, le principe de Lagrange, c'est quoi ? Il y a des points qui ont besoin de la X0 jusqu'à XN ou la X1 jusqu'à X1. Il y a des points F. Il y a des points R. D'accord ? Ou un d'une fonction F. Normalement, peut-être les éléments de compte continue ou l'acteur chouette. Il y a des points F. Ou une fonction F. Il y a des points F. Il y a des points F. Je t'arrête. Je t'arrête. Juste t'arrête les images de F de X0 jusqu'à F de XN. T'arrête les images de ces points-là. Donc, à partir de ces points-là, j'ai des points F. Donc, j'ai des points F. X0, XN, les points F. Je t'arrête. On a des images. Désolé, on a des images. Ce sont les images. On a des fonctions. D'accord ? On a des fonctions. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'essayer de rapprocher la fonction par une fonction polynomiale. Donc, on a une fonction polynomiale qui passe par ces points-là. D'accord ? est-ce qu'il y a l'interpolation de Lagrange ? L'interpolation de Lagrange, donc, il cherche un polynôme L appartenant à F de X tel que L de XI, c'est exactement F de XI. Donc, tel que ce polynôme-là, il coïncide avec la fonction en ces points-là, en ces données-là. D'accord ? On peut montrer, si j'augmente le nombre de points, l'échantillon, l'échantillon, X0 jusqu'à X1, et il ne sait pas qu'il n'y a pas de pointe, où le polynôme, vraiment, il ressemble à l'écran, Ou d'ailleurs, il y a un erreur code, il dit, qu'il n'y a pas de n'exprimer, on peut le majorer. Ou il y a un concours qui parle de ça, je ne sais pas. C'est de l'agir, je vais l'analyse, on a une c'est d'un fumé, il faut un concours qui parle de ça. De toutes les façons, la grange, comment il construit ces polynômes, si je ne me trompe pas ? J'ai eu les X0 jusqu'à X1, ou les X1 jusqu'à X1, ils posent l'I, c'est le produit des J différents de I, de grand X moins XJ sur XI moins XJ. Voilà, c'est ça. OK ? De telle sorte, le polynôme, les polynômes, tu as vu la grange ? Oui, je suis la grange. Oui, tout de suite. Les polynômes, ils vérifient X, LI de XJ, c'est 0, ou LI de XI, c'est 1. Donc, il pose tout simplement grand L, c'est la somme de I égale à 0 jusqu'à M, de F de XI, fois LI de X. OK ? Donc, là, il y a l'interpolation de la grange. D'accord ? Bien, je vais faire la chose suivante. Montrez, il y a un A diagonalisable, donc l'exponentiel de A est diagonalisable, il y a un A qui est réveillé normalement. Donc, puisque A est diagonalisable, donc A est semblable à une matisse diagonale, donc A, je t'ai établi P, fois A, fois P moins 1, donc l'exponentiel de A, il y a exponentiel exponentiel P fois D, plutôt, fois P moins 1, ou exponentiel P fois D, fois P moins 1, il y a P fois exponentiel D, fois P moins 1. C'est-à-dire qu'il y a une autre correction, qui est en train de faire un déjeuner. A est diagonalisable, donc il y a des valeurs propres, donc l'A, je t'ai établi, elle est semblable à une matisse diagonale, elle est la matisse diagonale D, dont je peux parler. Parfois, c'est l'exponentiel de A, il y a l'exponentiel de P, fois D, fois P moins 1, il y a en différentes formules. D'accord ? L'A, je t'ai établi, c'est exponentiel, c'est P, fois exponentiel de la matisse diagonale, fois P moins 1. Mais exponentiel de la matisse diagonale, c'est... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? L'exponentiel de la matisse diagonale, l'exponentiel d'une matisse diagonale, c'est la matisse diagonale, les C coefficients sont les exponentiels, les coefficients diagonaux de la matisse diagonale. Pas de problème, d'heure. Ok ? Donc, exponentiel A est diagonalisable, ça ressemble à une matisse diagonale. Monsieur, Monsieur, comment est-ce que l'IN dans la matisse diagonale ? L'IN dans la matisse diagonale, c'est... Je ne sais pas si tu as dit ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Juste, c'est-à-dire ? Mais il y a... C'est-à-dire ? D fois D fois D fois P moins 1. D'accord ? Ben, puisque c'est diagonalisable, la matisse D, c'est-à-dire ? Je vais faire les valeurs propres. Les valeurs propres, chacune des valeurs propres, elle va apparaître autant de fois que sa multiplicité. Par exemple, lambda 1, je vais faire le même. Disons, je vais faire le plusieurs fois, autant de fois que sa multiplicité. Donc, je vais faire N1 fois. N1 fois. D'accord ? Je vais faire N2 fois. Et ainsi de suite. Sachant, normalement, il prend son polynome caractéristique. C'est le produit de I égale à 1 jusqu'à, disons, R de X moins lambda I puissance NI. Donc, là-même, NI est la multiplicité des valeurs propres. Donc, la matrice diagonale, normalement, je vais faire le même. D, je vais faire le même. D, je vais faire le même. Normalement, donc, lambda I, lambda 1, je vais faire autant de fois que N1 fois. Donc, je vais faire le même. Je vais faire le même. Je vais faire le même. Lambda 1, fois IN1. Donc, je vais faire le même. Je vais faire le même. Par bloc. D'accord ? Avec autant de fois que sa multiplicité, elle est N1. Ensuite, lambda 2, IN2, un autre bloc diagonale. Quellez lambda 2, autant de fois que sa multiplicité. D'accord ? Ok ? Soit que le polyrôme d'interpolation de Lagrange, tel que le Q d'exponentiel de lambda I, soit exactement lambda I. Il cherche à renvoyer l'exponentiel de lambda I vers lambda I. Ok ? Il faut le nom de la B, si je l'applique à l'exponentiel. Ah, je suis en train. Si je suis en train, qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Si je suis en train de faire l'exponentiel, je suis en train de faire l'exponentiel. C'est P fois une matrice diagonale, disons B, je ne sais mieux si c'est D. L'exponentiel de A est P fois D fois P moins ça. C'est Q de P. C'est quoi ? Est-ce que tu dis 8 ? Est-ce que tu n'oses là ? Pendant les confirmations sur l'exponentiel, tu peux nous voir. Faut la praised sur la l'a fait madame à ta comme l'indication de ma taque l'indication pour le nom de la grange donc pour le nom de la grange pour le définir les amni qui m'a qu'on n'a qu'il bécrit les amni des points x 0 jusqu'à x 1 ou les amni l'image de la fonction donc les amni les points à d'eau l'hôme a bchech d'homme des exponentielles lambda i ou les images les f de x i bchech d'homme l'isane lambda i l'axe pour d'habit mal normalement donc les li normalement au mali produit de x moins exponentielle lambda j sur exponentielle lambda i moins exponentielle lambda j comme tu le dis c'est la somme de i égal à 0 jusqu'à 1 de lambda i fois li de x normalement on dit nous les li c'est le produit de j différent de i de x moins exponentielle lambda j sur exponentielle lambda i moins exponentielle lambda j normalement il pose l ou la queue du courant sami cube il pose q c'est la somme de i égal à 1 jusqu'à 1 de lambda i fois li de x d'accord donc ce polynôme là qu'est ce qu'il vérifie il vérifie tout simplement la chose suivante que de exponentielle lambda i les exponentielle lambda i ils sont renvoyés vers l'élan d'aï mais attendent il joue le rôle de f de x i ou à dommé il joue le rôle de x i d'accord à dommé les x i à dommé ça joue le rôle de x i ou des se jouent le rôle de f de x i d'accord qu'est ce qu'est ce qu'il veut dire c'est plus de p fois normalement exponentielle d avec des matrices avec a et a ctp fois des fois p moins 1 d'accord fois p moins 1 bat utilise le fait puisque qu'il est un polynôme et l'utilisent le fait une loi et des p fois m faut p moins 1 peu importe la matrice m puissance k au objet la cp fois m puissance k faut p moins 1 d'accord jusqu'à le passage le fait que l'année x mon âge et lambda i oua lambda i et d'avis et à voir je vais appliquer et d'avis et l'année donc le polynôme ou mauf fama une somme ou fama l'inérité youtube donc je tra le c'est t faut q exponentielle d fois p moins 1 d'accord bade le passage le crani il va utiliser le fait que nous que d'une matrice diagonale oh c'est la matrice diagonale c'est diac indiagonale de q de d1 jusqu'à q de dn d'accord donc q de d et puis je t'ai la matrice diagonale il y fait q de d1 jusqu'à par exemple le polynôme cube je t'ai les coefficients diagonale qui m'a l'exponentielle d'accord donc j'ai dit en fait que je t'ai la li cp fois la matrice exponentielle normalement exponentielle lambda 1 et je continue jusqu'à l'âge exponentielle lambda 1 que l'oha tu m'y te raudent autant de fois que ça multiplicité fois p moins 1 d'accord bah j'ai pas toujours le bichet c'est taw l'exponentielle j'ai dit lambda 1 je vais utiliser l'hévi cool q de l'exponentielle c'est pas c'est pas au fait non je me suis trompé là normalement normalement j'applique q q de l'exponentielle d donc j'applique l'hévi cool donc si j'applique q normalement mazile car vous bichardine et p fois la matrice q de l'exponentielle lambda 1 voilà donc l'hévi exponentielle d et l'hévi qui est envers jusqu'à q fois exponentielle lambda 1 voilà fois p moins 1 on parle j'utilise le fait et nous x pour q de l'exponentielle lambda i il y a lambda i donc cp voilà je vais mettre lambda 1 jusqu'à lambda 1 fois p moins 1 il y a d'accord ici c'est qu'on ne pas à comprendre pas comment est-ce que tu t'envoie ce c'est pas le polénom? le polénom d'interpolation? juste chose qu'on parlez par le polénom de interpolation qui renvoie le exponentielle lambda i vers le lambda i, c'est juste dort, il y a l'exponentielle, il y a l'exponentielle il y a l'exponentielle, il y a l'exponentielle, c'est que t'envoie un d'interpolation de la grange qui vérifie ou quelle interpolation de la grange, au fait c'est juste pour montrer l'existence du cul ok alors là, il faut qu'il y ait des détails de la correction peut-être peut-être la correction discussion par correction peut-être ils ont détaillé les choses ou peut-être ils ont détaillé les choses ils ont détaillé les choses ils ont détaillé le fait est-ce que est-ce que il faut qu'il y ait de l'ail ou la dent non on pourra dans le sens c'est juste pour montrer l'existence d'accord on va retourner à ce qu'on voit finalement donc on a montré que ça existe un polynôme Q tel que A ou Q fois exponentiel de A j'avais oublié est-ce qu'on va utiliser ça ou non ? maintenant deux questions rapides simples je vais faire que c'est que c'est un peu ça est-ce que c'est 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 que c'est un peu c'est est une matrice symétrique positif mais je m'en ai symétrique positif en j'ai choisi à toutes les définitions symétriques positives symétriques positives mais ainsi symétriques où les valeurs propres elles sont positives donc je sais qu'on a qu'on a les valeurs propres de la matrice et c'est une s symétrique à l'aise exponentielle de s symétrique pour montrer une exponentielle de s symétrique je sais qu'on a transposé de exponentielle s ou transposé de exponentielle s déjà terminé quelque part pareil donc transposé de exponentielle s exponentielle de transposé de s d'accord c'est exponentielle de transposé de s et exponentielle de transposé de s exponentielle de s donc transposé de exponentielle s c'est exponentielle de 30 de s donc c'est symétrique ok je fais correction ma et puis je m'en dérouge fini qu'est-ce qu'on dit c'était quoi il faut comme ce aïe voilà c'est une matrice symétrique donc transposé de l'exposé de l'exposé de s et exponentielle s donc elle est symétrique puisqu'elle est symétrique de l'exposé de l'exposé de s donc elle est diagonalisable plutôt et voilà la s elle est diagonalisable la s elle est symétrique donc elle est diagonalisable donc elle est c'est qu'il y a p fois des fois p moins 1 d'accord puisque l'est c'est qu'il y a p fois des fois p moins 1 donc l'exposé de s et p fois exponentielle d fois p moins 1 donc exponentielle s est dit l'écho n'est pas donc il est il est en joue de la s en deux heures donc c'est symétrique riel donc théorème spectrale chanati et tini en nous l'est c'est qu'il y a p fois des fois p moins 1 non bad exponentielle est au d'après les formules il y a exponentielle p fois d fois p moins 1 l'écho n'est pas c'est p fois exponentielle d fois p moins 1 d'accord donc qu'est ce que je déduis là maintenant je déduis une exponentielle s est diagonalisable d'accord elle est diagonalisable et les valeurs propres de s le spectre d'exponentielle de s هو c'est exponentielle lambda avec lambda appartient au spectre de s j'ai besoin de l'éclame d 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 en hommage les valeurs propres de 2s d'accord donc spectre fit des exponentielle où les exponentielle colonne positive d'accord donc exponentielle s en jude fit s n plus de r d'accord ok bien elle est concernant la question réveille l'okhra soit à une matrice antisymmétrique à lèche exponentielle 2 à l'éclame d donc à y antisymmétrique donc transposé d'aïe a faut transposé d'aïe a l'or âme d'accord ben il veut montrer l'hi exposé d'exponentielle 2 à l'éclame d'or t'un casse de transposé d'exponentielle a fait exponentielle a c'est d'il parti l'oula d'il narfa c'est exponentielle de transposé d'a ta va aller j'exponentielle transposé d'eau a fait exponentielle 2 à à lèche c'est égal à transposé d'a plus à l'âge hâte tout simplement transposé d'a ou à elle commune d'un dessous la plus vous êtes rougue maintenant c'est fini à l'alacca et du noi finis l'exponentielle à l'ennair fou innaux lui ai éveillé quand y be comment c'est à y be commune donc expo Sylvain de Donc, il a montré une transposée de A où A, il commute. Elle a transposé de A pour A, il y a moins A carré, il y a B de A pour transposé de A. Donc, ça commute. Donc, exponentielle de transposé de A pour exponentielle de A, il y a exponentielle de transposé de A plus A. Donc, elle dit, il y a des tas de formules. Où transposé de A plus A, c'est 0. Donc, c'est l'identité. D'accord ? Exponentielle de 0, c'est l'identité. Donc, exponentielle de A, il est orthogonal. D'accord ? Par-té-deux. 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 comme la presqu'un a revoir ou la ton chuffe ou acta chouffo ou acta c'est l'eau comme l'affaire partie 2 partie 3 d'accord ok